Allez bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le serveur HolyCube Et aujourd'hui on se retrouve sous la tempête, comme vous le voyez sous l'orage, les éclairs On se retrouve pour un épisode particulier, l'épisode 60 On va justement énormément parler d'éclairs dans cet épisode, on verra ça Mais avant tout, je voulais souhaiter la bienvenue à Milacraft Vous l'avez vu mercredi, Milacraft est arrivé sur le serveur Et il lui est arrivé quelques petits soucis dans le Psycube On voit ça ensemble Juste avant, on va faire un petit point sur le dernier épisode Vous voyez, j'ai commencé à avancer en faisant une espèce de petit pattern On va essayer de faire quelque chose d'un peu moderne Et je voulais revenir sur deux commentaires Notamment celui de Joe TML et de Denis Lecola Qui me disait, pour ton mecha, tu peux poser des carpets, ça évitera le spawn Donc voilà, c'est une super idée Tiens d'ailleurs, j'ai laissé ces blocs Alors je m'en sers de la roche du nether, je m'en sers comme bloc de construction Parce qu'elle se casse très très vite, c'est très pratique Donc voilà, Joe TML et Denis Lecola Donc merci pour cette petite idée de poser des carpets C'est une super idée Effectivement, ça empêchera le spawn Et puis vu que c'est rouge sur rouge, ça ne se verra pas Donc c'est super Et puis je voulais vous montrer que le dernier épisode n'avait pas été fait en vain Tadam, raccommodage J'ai un petit bouquin de mending Que je vais d'abord mettre sur la canne à pêche Puisque, vous l'avez vu, ce type d'usine Le but du jeu, c'est On n'a pas besoin de faire d'échanges de canne à pêche Puisque la canne à pêche se répare toute seule Grâce au raccommodage Donc voilà, je vais les mettre ensemble Je pense que, oui, c'est ma meilleure canne à pêche Je pense que, voilà, chance de la mer, il n'y a pas d'eux Voilà Donc je vais faire ça Je vais faire ça La seule chose qui me manquera pour vraiment faire du C'est à l'extérieur, ça C'est les petits zombies à l'extérieur La seule chose qui me manquera vraiment pour pouvoir faire de l'usine Une usine AFK Ce sera des beacons Parce que je n'en ai pas encore Mais j'y travaille Donc vous voyez, on acquiert assez facilement maintenant des beacons Je vais positionner ça dans un épisode prochain Vous verrez, je vais essayer de faire un truc un peu sympathique Juste ici, en bout de salle Avec une ambiance un peu high tech Ça peut être sympa, une tech ou, je ne sais pas Ou même un arc-en-ciel, genre petit poney Ça pourrait être sympa aussi On verra ça En attendant, je voulais faire Je ne sais pas si vous l'avez remarqué depuis tout à l'heure Mais vous avez vu mon bouclier Donc voilà J'ai baissé mon bouclier Et ça, c'est sur un conseil de Emily Sheppa Qui m'avait conseillé de regarder un texture pack Regarde, sur les textures pack Tu vas voir, il y a moyen de baisser le bouclier Et effectivement C'est la touche F pour inverser aussi Effectivement, il y a moyen de baisser le bouclier Donc là, vous voyez, sur mon texture pack Il est beaucoup plus bas que normal Et vous allez voir, c'est très très simple En fait, on se retrouve tout de suite Au niveau des dossiers dans le texture pack Et je vous montre comment on fait ça Donc voilà, on se retrouve dans le répertoire Dans le dossier des ressources pack C'est le dossier qui s'ouvre quand on est dans Minecraft Et qu'on demande à ouvrir le dossier qui contient les ressources pack Donc comme vous voyez, j'ai pas mal de tri à faire Parce que j'ai encore des vieux ressources pack En 1.8, même 1.4 J'ai des choses à trier Tiens, les frites belges que j'avais créées pour Aurélien C'est des petites frites sympas Et puis le John Smith que j'utilise beaucoup Parce que ça va faire plus d'un an maintenant Que je modifie mon texture pack Pour qu'il reste très vanilla Mais qu'en même temps, il ait un petit côté un peu plus artistique Il va falloir qu'on en discute ensemble D'ailleurs, il va falloir à un moment Parce que mon texture pack commence à être bien bien modifié Et il va falloir à un moment qu'on fasse des choix artistiques Donc je vous demanderai Notamment, il y a un équilibre à trouver Entre les ressources utilisées Sinon les FPS baissent beaucoup Donc il va falloir faire un choix Entre intégrer un petit peu d'objets 3D Je sais qu'Aurélien le fait par exemple Mais moi je le fais très peu Pourquoi ? Parce que j'ai un ordinateur qui est pas forcément très puissant Et j'ai aussi envie quelque part De peut-être passer en x64 Pour avoir un peu plus de liberté artistique justement Donc je vous mettrais peut-être un stropel d'ailleurs Ce serait intéressant d'avoir votre avis sur le sujet Est-ce que pour garder un équilibre entre les FPS Et puis quand même la beauté du texture pack Est-ce que vous pensez que c'est mieux de passer en x32 Ou est-ce que vous pensez qu'intégrer un petit peu Un petit peu vraiment J'en mettrais pas trop Tout ce qui est trapdoor Tout ce qui est trap Tout ce qui est porte Tout ça, je les passerai pas en 3D Parce qu'il y en a trop Et ça fait vraiment baisser le drop Je vous montrerai un exemple peut-être De quantité de FPS qu'on perd par rapport à certains textures packs C'est quand même parfois assez énorme Donc voilà Dans la description de cette vidéo Vous aurez un petit stropel Tiens pour parler de ça Comme ça vous pourrez me dire Est-ce que je passe en x32 Est-ce que je reste en x32 Je passe en x64 Ou est-ce que j'intègre un peu de 3D Donc voilà Donc on se retrouve dans le texture pack Asset Minecraft Et ce qui va nous intéresser Ça va être le répertoire modèle Donc le répertoire modèle Je l'utilise beaucoup Alors comme vous le savez Ceux qui ont téléchargé mon texture pack J'ai beaucoup de textures alternatives Notamment j'avais fait ça pour les water lilies Pour l'herbe La stone aussi Vous avez peut-être remarqué J'ai des stones qui sont légèrement différentes Ça apporte un peu de variété C'est très sympa Et puis un petit peu les hawks Et puis un petit peu tous les briques C'est ici qu'en fait Qu'on ajoute les textures alternatives Je commence à en avoir beaucoup Au fur et à mesure des mois Ça commence à être sympathique Et là le répertoire qui va nous intéresser C'est le répertoire item Et dedans vous allez voir J'ai deux fichiers Le fichier shield Et le fichier shield blocking Je vais l'ouvrir Hop Voilà Et vous allez voir En fait on l'ouvre simplement Avec un word Il n'y a pas de soucis Et dedans en fait Ça indique en fait La rotation L'espace La translation C'est ça C'est l'endroit où il va être positionné Et le scale C'est la taille Des boucliers Pour plusieurs options C'est à dire Quand il est dans Par exemple dans le GUI Quand il est dans l'inventaire Quand il est en première personne Dans la main gauche Quand il est en première personne Dans la main droite Et quand il est en troisième personne C'est quand on est un peu derrière Quand on appuie sur F5 Dans la main droite Et dans la main gauche Donc ce qui va nous intéresser Vous pouvez ouvrir ce fichier là Dans votre répertoire Dans votre minecraft de base Et vous allez voir Que vous n'allez pas avoir En première personne La même taille Ici Ça c'est le Y Donc c'est X, Y, Z Y c'est en hauteur Vous n'aurez pas la même taille Que moi Là ici c'est une taille Qui a été modifiée Donc je l'ai baissée Simplement Alors je crois que je l'ai baissée De 2 ou 3 A la base ça doit être 2 et 4 Quelque chose comme ça Et là je suis à 0 et 2 Donc je l'ai baissée un petit peu Et puis je vais vous montrer aussi Dans Shield Basic Voilà Ici c'est la même chose Vous voyez C'est la façon dont Minecraft Va positionner le bouclier A la troisième personne Dans la main droite Right hand A la troisième personne Dans la main gauche Et puis à la première personne Dans la main droite Et dans la main gauche Et donc ici encore Je l'ai baissée Donc là ça va être On est dans Shield C'est à dire C'est quand on porte le bouclier Mais sans bloquer Et puis l'autre Ici là Shield Blocking C'était quand Quand on porte le bouclier Mais en bloquant Donc c'est pour ça Que c'est important De modifier les deux fichiers Et là ici encore Au niveau de First Person Donc à la première personne Quand on est en vue Intérieure du personnage A ce moment là La main droite Et puis la main gauche Je les ai baissées aussi Au niveau du Y Voilà c'est très très simple Vous avez juste A modifier Ces deux petits chiffres Ces deux petits Y Pour les deux fichiers Autant pour Shield Que pour Shield Blocking Et puis vous allez voir Du coup Votre bouclier Va baisser Au niveau de votre vue C'est quelque chose De très facile à faire Et puis Je vous invite à jouer D'ailleurs avec ce fichier là Si vous voulez télécharger Mon texture pack Et puis baisser encore un petit peu Ou augmenter Ou le décaler Parce qu'on peut très bien Vous voyez Dans Shield Blocking On peut très bien aussi Le décaler sur le côté On peut très bien Modifier sa taille Parce que là Par exemple On voit qu'il est à 1.25 Quand on bloque Puisqu'on est dans Shield Blocking Alors que quand on a Le bouclier classique Au niveau de la taille Il est à 1 C'est à dire que Quand on bloque En fait La taille du bouclier Est un peu plus importante Et on peut modifier On peut jouer aussi Un petit peu Avec ces paramètres là Donc n'hésitez pas Amusez-vous Avec le texture pack C'est vraiment très 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 fun De prendre son Minecraft Et puis de le triturer Un petit peu Pour avoir quelque chose Qui nous plaît encore plus Voilà Allez On se retrouve On se retrouve en jeu Et puis on va même Directement Voir ce qui s'est passé Avec cet obsicube De l'enfer C'est parti Il va être infaisable Cet obsicube là Je C'est C'est pas très gentil Ce que j'ai fait Pourquoi infaisable ? Bah ça va être super chaud Dans le noir en fait Un labyrinthe dans le noir En plus Il risque d'y avoir Des créatures qui spawnent C'est à poil sadique Même pour moi Tu vois On voit plus loin là Ah oui Il a augmenté La taille de la vue En fait Pour que ça charge plus Et que du coup Au niveau du Du spawn Du nouveau spawn là Qu'on puisse faire Une ferme à fer Encore plus grande Non parce que là Je vois mon château Ah c'est cool ça D'un endroit On le voyait pas Ouais ça va être bien ça C'est très très bien ça Cette augmentation de vue Carrément bien Ça va être magnifique Ouais bon je vais attendre Et alors ce que j'aimerais bien ici C'est un carrefour C'est ça barre-toi Pour ce molle À qui tu parles ? À Avotan Qui est parti C'est du grand n'importe quoi C'est juste du grand n'importe quoi C'est pour faire rire Reliant Pourquoi tant de haine ? Où est-ce qu'il a appris À négocier ? Ah ça me dit quelque chose Moi aussi je veux négocier Il y en a encore Qui veulent négocier C'était Je sais plus dans quoi C'est Leilou Dallas Multipath Oui c'est ça C'est ça Cinquième élément Je me disais que Je connaissais Le chier qui flotte toujours En même temps Tu le savais quand tu as signé Personne nous a menti Sur le climat La prochaine saison C'est Holycube à Marseille Par contre C'est génial Qu'on ait une vue si lointaine Ça c'est que du bonheur Ça fait une grosse différence Nous c'est pas comment ça va se passer Là-haut Donc bonne merde T'en faut les dés un peu J'arrive à les dés Ouh j'entends des squelettes Aïe aïe Ça fait boum C'est quoi C'est un labyrinthe Un tombe de Non Allez tout le monde d'adopt Mais non Je vais y aller Bonjour Bonjour C'est pas après la sortie Tu es trop sombre Aïe il y a un creeper Tellement rien Mais il y a des creepers Il y a des creepers Tu pouvais pas choisir La torche si tu voulais Ah si j'aurais dû choisir la torche On voit rien C'est horrible J'ai fait une ouverture Sors La clé la clé Ah le tricheur La clé Ah ah La lumière Ouais la lumière Ah ouais on la voit là Je peux prendre la lumière C'est pas mal Je déconne Non Bande d'un pourri Attention J'y ai cru quoi Faut aller à l'étage Oh purée Ah t'es pas loin là Trois ans plus tard C'est la pauvre C'est horrible Avec t'allons dans le noir Comme ça C'est des zippes C'est le moment de Oh la pauvre Bon bah bonne saison de Luc Non Aïe il y a des flèches là Elle n'aura pas réussi A intégrer le serveur En fait Aïe Donc voilà Pour un bizutage C'était un sacré bizutage Donc bienvenue Mila Bienvenue sur le serveur Donc techniquement Elle n'est pas ressortie Elle est morte avant Elle n'est pas ressortie De l'Obsicube Donc je sais pas Si elle devrait retourner Ce serait peut-être Pas très sympathique En tout cas J'en suis très content Très content De la façon dont ça s'est déroulé Et puis Voilà Il fonctionne vraiment Très très bien Cet Obsicube Et puis même au niveau Design Ça fait un peu 2001 L'Odyssée de l'espace Cette espèce de Grand obélisque Noir Non J'aime beaucoup Voilà Bon Et la torche Pour les prochains Qui arrivent Utilisez la torche Pour pouvoir rentrer dedans Et vous en sortir Voilà On va directement Se diriger Vers l'usine À creeper chargé Bon l'usine C'est juste une espèce De petite plateforme Vous allez voir Et alors tout le monde Me disait Ah Dave Tu vas pas pouvoir Parce que Au niveau de la région Là il n'y a que Des déserts Et puis des taille-gap Donc des biomes secs Alors il faut savoir Que techniquement Effectivement Les éclairs Ne peuvent spawner Parce qu'ils ont Un système de spawn Aussi Ce sont des entités Les éclairs Ils ne peuvent spawner Que sur un bloc Qui reçoit de la pluie Et donc effectivement Dans toute cette région Là Vu que ce sont Des biomes secs Il ne peut pas Y avoir d'éclairs Qui apparaissent Sauf que Cette région N'est pas Uniquement Une région sèche Comme vous le voyez Juste ici Là par exemple Vous avez une rivière Qui passe Et j'ai utilisé J'ai utilisé ça Parce que Les rivières Ce sont des biomes Humides Donc juste par ici Sur le coin de la pyramide J'ai installé Un petit endroit Voilà Vous voyez Il y a un biome humide Là Et d'ailleurs Il est en train de pleuvoir J'ai installé Une espèce De petite plateforme Voilà Juste ici Que je vais certainement Décorer un petit peu En tête de creeper Puisqu'elle fait 15 Donc quasiment 16 Je vais peut-être L'élargir D'un côté par là Histoire d'avoir Un joli petit pixel art Ici de tête de creeper Ça peut être très sympa Hop Voilà Et puis On discute un petit peu Du fonctionnement Donc effectivement Les éclairs ne peuvent Spawner que sur Des blocs qui reçoivent La pluie C'est C'était un petit peu Étrange de voir ça Sur le wiki Parce que Effectivement Je vérifie en même temps Si Ceux que j'ai déjà Donc là Il n'y en a pas Emprisonnés N'ont pas pris un coup d'éclair Pendant que j'étais parti Voilà Non Lui non plus Non plus Et non plus Bon Donc Les éclairs Spawnent Quand il y a un orage Il y a une chance Sur 100 000 Partiques de jeu Qu'un éclair Spawnent dans une zone donnée Dans un chunk Et à ce moment là En fait L'éclair choisit Une zone de 3 par 3 Et dans cette zone là Il regarde s'il y a Des entités En gros Si l'éclair a choisi Ce bloc ci Il va regarder Dans Donc Centré Ici Au nord ouest Sur ce coin là Il va vérifier Si tout autour Il n'y a pas Dans une zone De 3 par 3 Et puis en hauteur Je crois que c'est 3 blocs Jusqu'à 3 blocs En dessous Il va vérifier Si au niveau De cette zone là Il n'y a pas Une entité Et s'il y en a une À ce moment là L'éclair va se déplacer Sur cette entité là Donc ça C'est un mécanisme Un peu particulier Qui fait que Effectivement On peut Faire se déplacer Un éclair Pour Pour qu'il cible Une entité En particulier Et c'est un petit peu Ce que j'ai fait ici J'ai vraiment optimisé En fait Parce que En fait Quand l'éclair frappe Il va frapper A ce moment là Une zone Beaucoup plus grande Une zone De 6 par 6 Centré toujours Sur le coin nord ouest Donc 3 blocs D'un côté 3 blocs De l'autre Et donc Ça va être Un peu plus Il y a une possibilité Qu'on ait plusieurs Creepers chargés J'aurais pu Si je voulais Avoir plus de chances M'étendre sur plus de chunks Mais bon Là c'est chargé en permanence Si on fait un rapide calcul Donc chaque type de jeu Quand il y a un orage Le problème c'est qu'on ne sait pas Quand il y a de l'orage Exactement Mais bon Il y a de bonnes chances Qu'en quelques jours Voire grand max Une semaine J'ai un éclair qui tombe Et à ce moment là J'ai au moins un creeper Si l'éclair tombe au milieu Et qu'il ne se centre pas Sur un des creepers Je peux peut-être en avoir Deux ou trois Voire quatre S'il tapait Là ici il y a les quatre S'il tapait au milieu Ce serait impeccable Donc voilà Quand il frappe Il fait sur une zone De six par six Alors ce qui est intéressant C'est qu'il le fait aussi Sur douze C'est à dire Moins trois blocs en dessous Et six blocs au dessus Donc c'est une possibilité Il y a vraiment la possibilité Qu'on puisse faire une usine Plutôt verticale Donc ça c'est à réfléchir Ça travaillait Donc pour l'instant J'ai fait quelque chose De hyper simple J'ai vraiment fait J'ai vraiment fait une zone Pour que Si l'éclair frappe Par ici La zone de trois par trois Il se recentre Sur ce creeper là Sur cette zone là De trois par trois Sur ce creeper là Sur cette zone là Vous voyez Trois par trois Sur celui là Etc Donc voilà J'ai mis les creepers Pour qu'ils quadrillent Vraiment cette zone là Si un éclair tape Sur n'importe quel point De cette plateforme J'aurai un creeper chargé Ici Dans les trois blocs C'est ici Il va impacter une zone Dès qu'il va frapper Une zone de six par six Donc voilà Chaque point de cette plateforme Me permettra d'avoir Au moins un creeper chargé Et avec un petit peu de chance Peut-être même plusieurs Voilà Tiens Un petit copain zombie Qui arrive là Hop Allez Donc je vous montre J'ai eu quelques petites difficultés Quand même Pour mettre les creepers Dans les trous Hum 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 Là il y a un creeper Là il n'y en a pas Là il y en a un Là il y en a un Là il y en a un Allez viens Viens bonhomme Allez Non Ah Non Allez bonhomme Tu viens C'est par là Ta nouvelle maison Regarde comme c'est joli Ah mince L'herbe a commencé A se répandre Va falloir que je trouve Un autre design Allez Viens par là Tout droit Voilà C'est bien Grand garçon Non Tombe Voilà Gentil On lui il est un peu abumé On peut pas cliquer à droite On va essayer de changer de main On ne peut pas renommer au même tag Avec un bouclier Voilà Et un de plus dans la collection Oh non Voilà On se retrouve pour la fin de cette vidéo Dans les prochains épisodes On va On va continuer un petit peu à protéger notre base On va continuer à faire notre méga Parce que comme vous l'avez vu récemment Avec l'intervention de Dye Gangster Et puis avec tous les personnages un peu maléfiques Les docteurs Frank & Sama Tout ça Qui traînent sur le serveur Il est temps qu'on avance un petit peu notre base Et puis tous nos projets On voit ça très très vite La Ligue du Kuala Power a retrouvé la trace de Totor Rendez-vous au Kuala Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis complètement perdu Totor Qu'est-ce que c'est que cette machine infernale Totor Totor c'est bien toi ? Quoi ? Hein ? Aïe masqué Rends-toi et libère ce cochon C'est terminé Oui c'est terminé Mais c'est terminé pour toi Et ton satané cochon Oh mon dieu Totor Non Totor 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada